Tout est en agriculture biologique et en gros on se partage entre la culture bio-intensive et le maraîchage sur sol vivant qu'on peut voir ensuite ici. Donc à la fois on a une production où on fait des apports très importants de matières organiques, de matières organiques qui auraient vocation plutôt à être transformées en compost. Nous on les apporte directement, donc du broyat de bois, qui va se décomposer au bout d'un an, un an et demi, et en se décomposant va apporter les nutriments nécessaires à la plante, la vie dans le sol, donc maraîchage sur sol vivant, c'est-à-dire qu'on a un sol qui est gorgé de verre de terre, qui retient mieux l'eau, qui répond en fait à toutes les problématiques de l'agriculture actuelle. Ça sur ces apports de matières là, on met des bâches tissées, on plante, ça pousse, on n'a pas d'herbage et on vient récolter pour le faire simple. Et en agriculture, du coup en maraîchage bio-intensif, on travaille sur des planches qui sont particulièrement resserrées et là ça va être le travail manuel qui va être mis en valeur, c'est-à-dire qu'on va produire surtout des mini-légumes avec des espacements intensifs et en fait on va plus produire que sur du conventionnel, qu'en agriculture normale parce qu'en fait on va vraiment densifier, on va faire des apports réguliers de compost et de matières comme ça et en fait c'est de cette façon là qu'on arrive à produire des légumes de qualité sans détruire le sol, avec pareil un sol vivant mais sur d'autres techniques et avoir des beaux légumes savoureux. On a différentes variétés, on va avoir différentes variétés de betteraves, de carottes, on va produire de la mini-carotte de couleur orange normale, des haricots verts normaux également, des salsifis blancs, des panais, enfin en fait on a pour l'instant en première année une vingtaine de variétés de légumes différentes ce qui nous demande une agilité un peu d'esprit mais voilà en fait avec cette méthode de culture ça nous permet vraiment d'alterner nos cultures rapidement c'est à dire qu'au lieu de rester à trois mois dans le champ au bout d'un mois et demi, hop on peut enlever et passer à notre culture.